La France a le sentiment d'exister comme une grande puissance, non pas quand elle est seule, mais quand elle est au milieu des autres nations. Et je pense que le président de la République, avec toujours beaucoup d'ambiguïté, a quand même été assez clair sur la question de la reconnaissance de la Palestine. Elle ne sera pas unilatérale et sans condition. Elle ne sera pas n'importe quand dans l'émotion, mais elle sera dans un cadre qui doit être revisité. Et alors, bien sûr, la solution à deux États, donc on nous ramache les oreilles à longueur de journée. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arie Bensemoun. Arie, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur exécutif de LNET, France et Europe, je suppose aussi. Alors, je voudrais avec vous essayer de faire un peu le clair sur l'atmosphère qui règne actuellement en France. On va dire pour extrapoler en Europe parce qu'on a véritablement le sentiment vu d'Israël. C'est vrai qu'en Israël, on a les problèmes inhérents à la société israélienne, à l'armée israélienne, au combat, à la guerre. Mais vu d'ici, eh bien, on a l'impression qu'il y a un véritable courant, une sorte de tsunami à la fois diplomatique, à la fois, on va dire, sociétal dans certains pays, contre l'État d'Israël, des manifestations un peu partout, des déclarations intempestives. On les a vues à travers ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a deux jours entre Meir Habib et David Guiraud. Essayez de faire le clair. Est-ce que c'est aussi grave que ça en a l'air ? Ou alors, finalement, ce sont des épiphénomènes qui ne sont pas énormes et qui ne sont pas véritablement... On ne peut pas parler de tsunami. D'abord, il faut séparer les points que vous avez abordés. Il y a la situation sur le terrain qui est extrêmement problématique, bien sûr, parce que les radicaux sont dans la rue. Et je dis bien les radicaux, ce n'est pas la société française dans sa majorité ou dans sa diversité qui s'est levée pour dénoncer les crimes qui seraient commis par Israël, le génocide contre les Palestiniens à Gaza. Je mets tout ça, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, entre guillemets. Mais ce sont les radicaux, c'est la rue arabe, parce que nous avons maintenant une rue arabe en France, comme dans toutes les capitales européennes et mondiales, pour organiser la détestation, la condamnation, la criminalisation, la nazification d'Israël. Donc, il faut bien que les choses soient mises à leur place. C'est vrai que quand on regarde les informations, on se dit « Waouh ! Le monde est contre nous ! » Mais ça n'est pas vrai. C'est faux. Il faut dézoomer un tout petit peu et se rendre compte que les médias sont un miroir grossissant et déformant qui ne montre qu'une partie de la réalité et encore avec un angle un peu spécieux. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Les radicaux sont dans la rue, les pro-palestiniens, les islamistes, l'extrême-gauche. Point barre. Il n'y a pas de mobilisation de la société française. Et d'ailleurs, en nombre, les manifestations sont relativement réduites. La plus importante a fait 10 000 personnes. C'était Place de la République il y a deux jours après ce qui s'est passé à Rafa. Mais enfin, 10 000 personnes, il faut le mettre dans le contexte, évidemment, des populations chauffées à blanc, prêtes à tout casser, qui hurlent et qui braillent contre Israël. Mais ça n'est pas l'opinion publique qui est contre Israël. Et encore une fois, je le redis, il y a un clivage très fort en France entre ceux qui, autour de la France insoumise, sur la scène politique, organisent les manifestations et la haine d'Israël, et donc des Juifs, évidemment, c'est indissociable, et l'immense majorité des Français qui regardent tout ça, bien sûr, avec douleur, parce que personne ne peut se réjouir de ce qui se passe à Gaza, mais les gens comprennent que la guerre qui a lieu là-bas, d'abord c'est une guerre, c'est pas une tentative d'éradication d'un peuple, on n'est pas dans une tentative génocidaire, et c'est même tout le contraire, c'est Israël qui se bat contre la tentative de génocide, contre le début de génocide que le Hamas a tenté de perpétrer, et qu'il a commencé à perpétrer le 7 octobre dans le sud du pays, après, et pendant l'attaque terrible qui était, et ça a été dit par tout le monde, la pire attaque contre les Juifs, qu'il soit depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, déjà, il faut le regarder tel que c'est. Et puis, ne pas oublier qu'il y a derrière un combat politique aussi, et ce combat politique, aujourd'hui, il est extrêmement clair, parce que ce n'est pas une défiance contre Israël qui traverse l'ensemble de la classe politique, comme on a pu le voir en 2014. Nous sommes bien loin de ce que nous avons vécu il y a à peine 10 ans. Entre-temps, nous l'avons dit, et je le répète, il s'est passé beaucoup de choses, d'avoir un très gros travail d'information des décideurs politiques, auxquels nous avons, avec El Nett, très largement contribué, notamment avec, au travers de nos délégations de parlementaires qui se sont rendus en Israël, de partout en Europe, mais bien sûr, beaucoup de France, et puis aussi parce que, depuis 2014, Daniel, il y a eu 2015, 2016, 2017, les attentats, Charlie Hebdo, Bataclan, Hypercachère, la promenade des Anglais à Nice, et tous les autres attentats, et tous ceux qui ont été déjoués, et tous ces crimes qui ont été perpétrés contre les Français sur le sol de la République. Et ça, les Français n'ont pas la mémoire si courte que cela. Et donc, les gens savent, donc tout ça est bien, bien isolé. Il y a une frontière au Parlement entre les quelques parlementaires d'extrême-gauche et l'immense majorité des autres, et là, la frontière, elle n'est pas poreuse. Vous ne trouvez pas de parlementaires du parti de Renaissance ou de la droite républicaine ou de l'extrême-droite ou du centre qui se coalisent avec l'extrême-gauche contre Israël. Ça n'existe pas. Donc, relativiser, oui, beaucoup d'émotions dans le pays, mais une émotion que nous ressentons tous. Nous sommes tous bouleversés par cette guerre, mais nous savons que c'est une guerre, et une guerre qu'Israël n'a pas déclarée et qu'Israël est obligée de subir. Et dans une guerre, il faut se défendre. Et quand on se défend, eh bien oui, une guerre sans mort et sans mort civile, ça n'a jamais existé. Et Israël, et le monde le sait, fait tout ce qu'il peut pour justement essayer de minimiser ces pertes civiles. Et d'ailleurs, même dans les médias, c'est rapporté. Hier encore un reportage extrêmement important sur LCI qui décrypte ce qui s'est passé à Rafa et qui explique que non, ce n'est pas ce que dit la propagande. Israël a mené une opération légitime contre des terroristes qui ont été abattus. Et il y a eu des effets collatéraux qui sont liés à la présence d'armes au milieu des populations civiles. Voilà quelle est la réalité. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le travail qui est fait par les journalistes des presses d'information françaises. Et puis, il y a le deuxième sujet, mais si vous voulez, on en parle aussi, sur les questions diplomatiques et le tsunami diplomatique. Alors justement, c'est exactement ce que je voulais vous poser comme question sur le tsunami diplomatique. C'est que finalement, ce tintamarre, on va dire, d'une infime minorité, eh bien, semble avoir un impact même sur les chefs, les responsables du pouvoir. Et on parle aujourd'hui d'une sorte de démarche qui pourrait être enclenchée également par l'Élysée, peut-être en vue d'envisager la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que, par exemple, vous, Arié, vous êtes capable de nous dire aujourd'hui si c'est quelque chose de réaliste qu'Emmanuel Macron, à moyen terme ou à court terme, peut reconnaître unilatéralement un État palestinien comme l'ont fait l'Espagne, comme l'ont fait la Norvège, ou alors on n'en est pas du tout là ? Non, on n'est pas du tout dans cette configuration lorsqu'il s'agit d'un pays comme la France. La France a une particularité. Elle est alignée, et en tout cas, toujours connectée, à ce qui est l'action multilatérale dans les organisations internationales. Et ça, pour la France, c'est extrêmement important parce que la France est un pays qui soutient le multilatéralisme, les présidents successifs depuis la chute du mur de Berlin, on s'essaie de le répéter. La France tient une partie de son autorité et de son prestige, de sa puissance, de sa participation aux instances internationales. La France a le sentiment d'exister comme une grande puissance, non pas quand elle est seule, mais quand elle est au milieu des autres nations. Et je pense que le président de la République, avec toujours beaucoup d'ambiguïté liée à ce fameux en même temps, et je rajouterai à ce tout et son contraire, a quand même été assez claire sur la question de la reconnaissance de la Palestine. Elle ne sera pas unilatérale et sans condition. Elle ne sera pas n'importe quand dans l'émotion, mais elle sera dans un cadre qui doit être revisité. Alors bien sûr, la solution à deux États, donc on nous rabâche les oreilles à longueur de journée. Mais il faut que cela se fasse dans le cadre d'une négociation globale avec les Arabes, avec l'État d'Israël et les Palestiniens qui doivent trouver un accord ensemble. Donc la France a quand même une colonne vertébrale politique et diplomatique, contrairement à des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, des gens qui sont des gens de n'importe quoi. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ne peut donc pas, sous peine de perte de sa crédibilité, s'émanciper des principes du droit international, des principes qui prévalent dans les grandes institutions. Ça n'empêche pas la question, parce qu'en même temps, la France participe de toutes ces résolutions qui condamnent en permanence Israël. C'est ça, on voit la France au Conseil, à la Cour internationale de justice, qui ne condamne pas une décision votée par la Cour internationale de justice la semaine dernière, qui semble la cautionner même. Non, mais d'abord, sur la Cour internationale de justice, tout le monde dit tout et n'importe quoi, et dans la chronique que j'ai faite ce matin sur Radio-J, j'explique bien qu'il faut faire preuve d'un peu de bon sens. Et il faut lire les textes qui sont adoptés, les décisions qui sont prises par les cours, que ce soit la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Donc la Cour internationale de justice ne demande pas l'arrêt des combats, et ne demande pas à Israël de ne pas mener ses opérations légitimes à Rafa. C'est clair, elle demande à Israël de prendre des précautions, de ne pas faire ci comme ci ou ci comme ça, mais des choses auxquelles nous sommes habitués. Donc la France, elle est toujours du côté des décisions internationales, que ça nous plaise ou pas, et ça ne nous plaît pas d'ailleurs, parce que c'est ça la dimension du multilatéralisme. La France se dit et se pense comme garante de ces grandes institutions internationales. Alors le mauvais côté des choses, c'est qu'à chaque fois que l'ONU dit une bêtise, et elle en dit plus souvent qu'à son tour, la France n'est pas loin. Mais en contrepartie, la France ne prendra pas de mesures unilatérales pour décider comme ça, un beau matin, out of the blue, comme on dit, qu'on reconnaît un État de Palestine qui encore une fois, rappelons-le, n'existe pas. Alors il y a 145 pays qui ont reconnu la Palestine, mais ça ne veut strictement rien dire dans la réalité des choses. La Palestine n'existe pas, et elle n'existera pas, tant qu'une solution n'aura pas été trouvée. D'abord avec la direction de l'autorité palestinienne, séparée entre les terroristes du Fatah, de Mahmoud Abbas d'un côté, les terroristes du Hamas, de Sinoir et de Hanyer de l'Ordre, et dans cette espèce d'imbroglio, dans laquelle la corruption se dispute à l'islamisme et au terrorisme et au népotisme, enfin tout ça c'est hallucinant. Alors ça par exemple, justement, Arie, je voudrais vous poser une question à ce sujet, c'est l'une des deux dernières questions que je voudrais vous poser, c'est concernant cette fameuse solution à deux États qui semble être répétée de manière récurrente par les dirigeants européens, même les Américains. C'est-à-dire, vous en tant que directeur d'une association comme Elnette, est-ce que vous avez une capacité, vous avez le sentiment que lorsque vous expliquez la réalité que vous connaissez en Israël, le fait que, bien tout simplement aujourd'hui, si même à une certaine époque, il y avait peut-être une partie importante de la population israélienne qui pouvait cautionner une telle solution, mais aujourd'hui, il y a 64% des Israéliens qui sont contre un État palestinien, est-ce qu'il y a une oreille attentive pour écouter un message qui dit que cette solution à deux États, elle est peut-être dépassée par les événements que plus personne aujourd'hui n'y croit vraiment ? Bien sûr, Daniel, qui a des oreilles pour entendre, il n'y a pas que des gens complètement abrutis qui répètent en boucle un mantra dont on sait très bien, y compris dans les milieux diplomatiques, qu'il ne veut absolument rien dire « the two-state solution », c'est « the two-state illusion », d'accord ? C'est une illusion, ça ne peut pas marcher, en tout cas pas dans la manière avec laquelle c'est formulé. Ce n'est pas un message pour dire « il n'y a pas de solution et on n'aura jamais la paix », c'est tout le contraire. Il y a des solutions, il y aura la paix avec les Arabes de Palestine, comme il y aura la paix avec les États arabes du Golfe et les États arabes en général, parce que ça s'inscrit dans la marche du monde et dans l'intérêt qui est celui de toutes les parties. Simplement, aujourd'hui, on répète cette formule accompagnée en général autour des paramètres qui ont été agréés par la communauté internationale. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de paramètres qui ont été agréés, c'est un mensonge, c'est un mantra. On répète quelque chose parce qu'on n'a rien d'autre à dire, on a ça à se mettre sous la dent, donc on va le répéter jusqu'à plus soif, comme on dit, mais ça ne marche pas. Tout le monde a bien conscience aujourd'hui que deux États, ça ne veut rien dire. D'abord parce que du côté des Palestiniens, c'est un État avec qui, sur quel territoire, avec quel type de gouvernement, qui sont les leaders, quelle est la légitimité, c'est l'État du Hamas qui est à Gaza ou c'est l'État du Fatah qui est en Judée-Samarie ? Comment se rapprochent les frères ennemis qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs ? Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, que d'ailleurs, les Palestiniens répètent tous les matins, la solution à deux États, ils n'en veulent tout simplement pas. Ça n'a jamais été à l'agenda de la société dite palestinienne, ni même à l'agenda du monde arabe. Vous vous rendez compte de ce qu'on imagine là ? Vous pensez que le roi de Jordanie veut un État palestinien en Judée-Samarie à ses portes ? Mais enfin, vous savez très bien que ces gens-là ne sont capables que de se massacrer entre eux, comme ils l'ont fait en 1970 lors de ces fameux épisodes de septembre noir. Ça ne marchera pas comme ça. Il y aura une négociation globale avec l'ensemble du monde arabe, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec tout le monde, et on mettra sur la table tous les paramètres et on trouvera une solution dans le cadre d'une coopération générale, une sorte de condomnium, une sorte de plan à l'aune revisité ou redéfini avec des nouveaux paramètres qui correspondent à la nouvelle réalité. Et in fine, on fera la paix. Mais la paix, on la fera de bord lorsque l'éducation aura fait son travail. Voilà. Alors ça, c'est important. Et tant qu'on enseignera aux Arabes dans les écoles et aux Palestiniens notamment qu'il faut tuer des Juifs et que le djihad et que je ne sais trop quoi, eh bien ça ne pourra pas marcher. Et quand on nous dit les bombardements d'aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui prépare le djihad de la nouvelle génération ou les terroristes de la nouvelle génération, c'est un mensonge. Ce qui prépare les terroristes de demain, c'est l'éducation à la haine et pas la guerre. Et on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a fait la paix avec les Allemands alors que les Allemands, les nazis ont été écrasés par les Alliés parce qu'il y a eu un travail de dénazification et d'éducation. Quand ce travail sera fait au sein de la société arabe et de la population des Arabes des territoires de Palestine, et quand on dit les territoires de Palestine, on ne parle pas d'un pays, on ne parle pas d'une nation. On parle d'un territoire sur lequel il y a déjà la Jordanie, l'État d'Israël, l'autorité palestinienne, la bande d'Asa. Bref, sur ce territoire-là, il faut repenser les choses avec un esprit totalement nouveau. Ce à quoi nous travaillons, et je peux vous dire, Daniel, que nous avons une très grande et importante écoute de la part des décideurs politiques, évidemment, de ceux qui ont un intérêt et un souci à comprendre les choses. Mais quand on explique, quand on débat, quand on met sur la table les paramètres, les gens ne sont pas complètement idiots, s'il n'y avait que des idiots sur Terre, ce serait dramatique. Or, il n'y a pas que des idiots sur Terre, de gens raisonnés et raisonnables, qui ne disent qu'une seule chose, c'est de vrai, à la paix, entre toutes les parties, ce à quoi nous participons aussi, mais avec les idiots sur Terre et en étant totalement éveillés. Je voudrais une dernière question vous poser concernant une sorte de problématique que l'on peut percevoir d'ici. Vous allez nous expliquer s'il existe, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont les islamo-gauchistes qui donnent le ton dans les manifestations, dans leur sémantique radicale. Mais il y a, de l'autre côté, il y a le Rassemblement national, la droite, on va dire l'extrême droite en France, qui, elle, se solidarise, d'une certaine manière, avec Israël. Comment on gère dans la communauté juive ? Comment des gens comme vous gérer ce changement qui, d'une certaine manière, vous rend partenaire avec la droite du Rassemblement national de Marine Le Pen ? Pas partenaire du tout. Les choses doivent être laissées à leur place. Et rappeler que les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Le Rassemblement national a son propre agenda politique qui l'amène évidemment à combattre l'islam radical, comme c'est le cas de beaucoup d'autres formations politiques en France. Eux le font peut-être, visiblement, de manière beaucoup plus déterminée parce que c'est le cœur et je dirais même de leur agenda politique. Et ce faisant, le lien est vite fait. Ils n'ont aucun problème avec l'État d'Israël qui combat les islamistes. Donc, pour le Rassemblement national, Israël est en première ligne d'un combat de civilisation qui oppose les démocraties occidentales au monde arabo-musulman dans son acception la plus radicale et la plus obscurantiste. Donc là-dessus, il y a une convergence, évidemment, dans le combat. Pour autant, ça ne fait pas du Rassemblement national avec lequel nous avons d'autres contentieux très importants, notamment s'agissant de la question de l'antisémitisme. Mais Daniel, pour nos auditeurs, je fais une grande différence entre les différentes formes de haine des juifs. Il y a l'antijudaïsme chrétien d'avant la Seconde Guerre mondiale et d'avant le XVIIIe siècle. Il y a l'antisémitisme qui est un mot et un concept de la science politique qui a été forgé au début du XIXe siècle et qui a donné le nazisme et la Shoah. Et il y a la haine d'Israël qui est quelque chose de totalement différent, qui s'apparente à cet antisionisme dont on nous dit qu'il est le nouveau visage de l'antisémitisme. Mais ça n'est pas vrai. Il est le nouveau visage de la haine des juifs qui est la plus vieille haine historique de l'histoire de l'humanité. Par conséquent, il y a avec le Rassemblement national un certain nombre de problèmes qui ne sont pas liés à Israël. Il faut leur donner ce crédit. Ce n'est pas lié à Israël. Et s'agissant d'Israël, pour l'instant, le Rassemblement national est plutôt allié d'Israël pour défendre Israël. Et c'est très bien. Nous nous en félicitons. Il n'y a pas de raison de ne pas regarder ça avec un œil objectif et authentique. Mais il y a par ailleurs un certain nombre d'autres problèmes qui sont liés au rapport avec les juifs dans la société française. Je rappelle, mais ce n'est qu'un petit exemple, d'abord, l'entourage du Rassemblement national de Marine Le Pen qui est composé de gens qui sont de vrais patentés antisémites pour certains d'entre eux, néo-nazis. Et ça, on ne peut pas le passer par pertes et profits parce que ça aura des conséquences non seulement sur la vie du pays mais sur aussi la vie des juifs en France. Les questions de l'abattage rituel, demain de la Brite-Millard, après-demain, bien sûr, et ça, ils en ont déjà parlé, la qui passe sur la tête, les signes, etc. Il y a eu une confusion terrible. Alors, pour l'instant, le Rassemblement national, pour plaire, avance masqué. Mais notre travail à nous, c'est de débusquer les ambiguïtés, les contradictions et de faire en sorte que les vrais problèmes soient mis sur la table. Pour l'instant, nous avons un sujet prioritaire et nous ne renverrons jamais dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise pour dire les deux pareils. Non, nous ne voulons pas faire ça, d'abord parce que nous n'aimons pas que l'on fasse ça en général. Chacun doit être jugé et traité selon les problèmes qu'il peut poser. Là où c'est bien, il faut dire c'est bien. Là où c'est pas bien, il faut dire c'est pas bien. Et dans tous les cas, il faut faire le bilan de ce qui est positif et de ce qui est négatif. Et nous ne tromperons jamais ni de combats ni d'ennemis, en tout cas chez Elnette et en tout cas dans les milieux avec lesquels nous travaillons. Il y a l'enjeu politique, politicien, on le comprend bien. Il y a l'enjeu de société pour ce qui se passe en France et ce qui se passera demain. Il y a la question d'Israël et du Moyen-Orient et ses répercussions en France. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la haine des Juifs, ce n'est pas le nouvel antisémitisme, ce n'est pas je ne sais pas quoi, c'est la haine des Juifs liée à la haine d'Israël, Israël en tant qu'État du peuple juif que certains veulent voir disparaître et pas que dans la société islamo-gauchiste. Malheureusement, ne jamais oublier qu'Israël, dans sa légitimité, se confronte aux nations, les nations représentées à l'ONU. L'ONU, ce machin, comme disait le général de Gaulle, où la majorité des pays aujourd'hui sont des dictatures, des autocraties, des États islamistes. Et c'est ça, la réalité du multilatéral dont je parlais tout à l'heure, Daniel. Le problème, il est vraiment là. Quand vous avez une institution biaisée, à charge contre Israël en permanence, qui oeuvre pour la destruction d'Israël dans son immense majorité, vous avez forcément le résultat que nous connaissons avec des résolutions qui sont votées en permanence, qui accablent, qui condamnent, qui délégitiment, qui diabolisent Israël dans la perspective que ce pays-là, parce que c'est le pays du peuple juif et parce que cela renvoie à tous les inconscients, les non-dits de l'histoire, eh bien, c'est cette dérive-là contre laquelle nous nous battons. Et voilà pourquoi c'est compliqué, parce qu'encore une fois, la majorité des pays aujourd'hui dans le monde, regardez la carte, et donc si je dis la majorité des pays, ça veut dire que ça a des répercussions sur la constitution de la Cour internaise de justice qui est présidée par un juge libanais, libanais, un pays qui est en guerre avec Israël et qui oeuvre à la destruction d'Israël. Comment est-il possible que dans une institution internationale, il y ait des représentants de pays qui sont ouvertement éliminés d'Israël et qui sont invités à être juges ? On ne peut pas être jugé parti, enfin, ça n'est pas sérieux. Voilà pourquoi toutes les décisions qui sont prises dans les instances internationales sont biaisées, que ce soit à la Cour internationale de justice, que ce soit à l'insécurie, avec cette demande complètement incroyable, lunaire, de ce procureur général Karim Khan qui veut lancer un mandat d'arrière international contre le Premier ministre d'une grande démocratie comme Israël. Non, mais c'est n'importe quoi. On navigue dans le désert de l'esprit le plus total. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui, Daniel. Donc, beaucoup de raisons de garder la tête haute et de garder l'espoir, des raisons sérieuses de s'inquiéter contre lesquelles nous mobilisons toutes nos forces et également le grand nombre des amis sincères d'Israël, mais pas les amis d'Israël parce qu'ils aiment bien les Juifs, les amis d'Israël parce qu'Israël est sur la ligne de front de ce combat des nations contre l'obscurantisme, contre la dictature, contre l'islamisme et le terrorisme. Et c'est ça le combat de notre pays. Eh bien, merci beaucoup Harry et Bensemoun d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir bien éclairé sur cette situation, cette atmosphère qui règne en France et en Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Shabbat shalom. À bientôt. Merci Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada